Géopolitique 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 Bonsoir. Chaque jour, nous allons pouvoir nous retrouver pendant quelques minutes pour parler de géopolitique. Qu'est-ce que c'est la géopolitique ? Le pourquoi et le comment des rapports de force dans le monde redonner du sens aux événements internationaux en les réintégrant dans leur histoire et leur géographie. L'émission est née de l'envie de vous faire partager les travaux des chercheurs, français bien sûr, mais aussi d'un peu tous les pays. Leur distance est parfois bien utile pour suivre les grandes évolutions internationales. Mais la recherche a besoin de temps, de lenteur. Alors je vous propose qu'une fois par jour, nous cessions de nous dépêcher. Nous nous arrêterons sur un événement, un seul, pour essayer de le comprendre, d'approfondir, faire un peu de prospective, bref, s'offrir le luxe de réfléchir. Mais pour s'affranchir de l'urgence, nous évoquerons ce qui est actuel sans être nécessairement d'actualité. Cela me conduira à d'autres choix que ceux imposés par la dernière nouvelle du jour, le telex de ce matin. Lorsqu'il y a une quinzaine d'années, Alstom a décidé de construire un train à grande vitesse. Aurions-nous alors imaginé que le TGV allait à ce point modifier la carte de la France et demain celle de l'Europe ? Autre exemple. Gorbatchev, dans quelques mois, va se rendre au Japon. Dans un tout prochain dossier, je vais traiter ce sujet parce que cette visite peut avoir toute une chaîne de conséquences. Sachez simplement qu'elle se déroulera, cette visite, sur fond de contentieux historiques, de bases stratégiques et d'îles courils. La géographie, justement. Pour bien vous montrer les contraintes qu'elle fait peser sur les affaires du monde, nous avons voulu qu'elle soit très présente. D'abord, les cartes de géographie sont belles, elles sont passionnantes et elles sont méconnues. Tellement méconnues que c'est sans doute la première fois qu'elles sont présentées en tant que telles et pas en tant que schéma à la télévision. Regardez. Le décor ici n'est pas juste un décor. Il est le sujet même de l'émission. Cette planisphère, ce sera notre instrument de travail. Afin de la matérialiser et d'en rendre facile son usage quotidien, nous l'avons représentée ici comme une carte de géographie accrochée au mur sous forme de planisphère mobile. Et cette mobilité, dans le sens giratoire de la Terre, est essentielle. Car il faut se déshabituer de prendre Paris ou le méridien de Greenwich, c'est-à-dire comme toujours l'Europe, pour point de départ obligé à partir duquel on regarde le reste du monde. Vous la voyez, la planisphère est nue, naturelle, comme vide de l'influence ou de la marque des hommes. Et chaque jour, elle arrêtera sa course sur la zone étudiée, sur le méridien correspondant au sujet du jour, c'est-à-dire Pékin ou Rotterdam ou le Venezuela. Alors apparaîtront les frontières, les noms de pays, les noms de villes concernées. Comme fond de carte et comme projection, j'ai choisi la représentation du géographe allemand Arnaud Peters, car son grand intérêt est de travailler avec une unité d'échelle, c'est-à-dire des superficies comparables de pays à pays. Les voies de communication en sont plus lisibles, les reliefs évidents et les déserts bien jaunes. C'est à partir de telles cartes d'état-major, mais plus précises encore, que travaillent les industriels de chez Nissan avant de décider une implantation au Royaume-Uni ou les militaires français avant l'envoi de troupes en Arabie Saoudite. Pour les militaires, les stratèges, les urbanistes, cette analogie de terrain est tout à fait indispensable. La décision politique et économique est difficile. Elle est faite de nombreuses options. C'est l'une des ambitions du dessous des cartes, vous montrer cette diversité des options et donc la difficulté de la décision. En cette fin de XXe siècle, notre contexte géopolitique a radicalement changé. Alors je vous propose, nous nous retrouvions une fois par jour, cartes en main, pour essayer d'en suivre les évolutions. A défaut d'apporter toutes les réponses, j'essaierai au moins de poser les bonnes questions. Bonsoir. Gorbatchev va se rendre au Japon en avril 1991. Cette visite annoncée peut avoir toute une chaîne de conséquences assez intéressante à analyser, à envisager à l'avance. D'abord, ce sera, Gorbatchev à Tokyo, une première historique. La première fois qu'un chef d'état soviétique se rend au Japon depuis 1905, c'est-à-dire depuis la défaite russe à Port-Arthur devant la flotte impériale japonaise. Ensuite, ce sera la première tentative sérieuse pour dépasser le contentieux territorial qui existe entre les deux pays depuis 1945. En 1945, Staline avait accepté de faire entrer l'URSS dans la guerre contre le Japon impérial en échange d'une annexion d'une partie du territoire japonais. Et cette annexion a porté sur les îles Kuril. 45 ans après cette annexion, les îles Kuril sont toujours sous souveraineté soviétique. L'opinion publique japonaise, à vrai dire, ne comprend pas très bien pourquoi l'immense URSS a besoin de ce chapelet de petites îles alors que le Japon, qui est un petit pays, en tout cas par sa superficie, très peuplé, s'en trouve privé. La réponse est une fois encore dans la géographie. Regardons la carte. L'essentiel de la flotte de guerre soviétique du Pacifique est basée à Staline et à Vladivostok, juste en face du Japon. Elle a fait de la mer de Kotsk une sorte de marée nostrum. Contrôler les Kurils, c'est donc contrôler une des voies de sortie vers l'océan Pacifique. L'URSS maintient là des forces armées non négligeables qui permettent de surveiller des détroits très serrés, comme le détroit de Nemuro, que vous voyez là, où il n'y a que 7 km entre le nord de la grande île du Japon, Hokkaido, et Kunashiri, la dernière des Kurils, qui est donc soviétique. Gorbatchev détient donc à la fois un atout de souveraineté et un atout stratégique. Dans ces conditions, peut-il lâcher du lest, c'est-à-dire lâcher du terrain en échange de capitaux japonais ? A priori, pourquoi pas ? D'abord, les choses ont tout de même beaucoup changé ces dernières années. La détente s'est instaurée entre les deux grands. L'URSS a de plus en plus de difficultés économiques. Et puis, le dirigeant soviétique nous a habitués à des retournements de politiques et de situations relativement brutaux. C'est ce qui vient de se passer avec l'Allemagne. Est-ce que ce schéma-là peut être reproduit sur le Japon ? Dans le cas du Japon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour au moins deux raisons. La première, d'abord pour des raisons internes à l'URSS. Rendre les Kurils, ce serait immanquablement perçu comme la suite du bradage de l'Empire. Et puis, deuxièmement, vis-à-vis du Japon, ce serait reconnaître à ce pays le statut de deuxième grande puissance mondiale, après les États-Unis. Et pour l'URSS, c'est tout de même un peu dur à avaler. La position du Japon maintenant, c'est de savoir si le Japon peut se passer du marché soviétique, c'est-à-dire est prêt à accepter que dans les dix ans qui viennent, le marché soviétique s'équipe de technologies occidentales et pas de technologies japonaises. Vous voyez, l'enjeu est très important et dans la décennie qui s'ouvre, on est au fond face à trois hypothèses de travail. La première hypothèse, c'est que les deux pays, l'URSS et le Japon, ont intérêt à cette réconciliation. Ils tournent la page, chacun y voit son intérêt. Le Japon récupère les Kurils et l'URSS bénéficie d'une aide massive japonaise. Deuxième hypothèse, les performances économiques et financières du Japon finissent par inquiéter tout le monde. La réconciliation russo-américaine se fait en fait sur le dos des Japonais, c'est-à-dire c'est une thèse que l'on pourrait qualifier les blancs contre les jaunes. Troisième hypothèse, malgré les tensions commerciales entre le Japon et les États-Unis, cette relation perdure dans un espace pacifique appelé à se développer de plus en plus, dans lequel l'URSS n'a qu'une place mineure. Voilà les trois grandes hypothèses. Moi, je penche plutôt pour la troisième, mais c'est bien sûr à vous d'y réfléchir. ... ... ... ... ... ... Bonsoir. Ils sont des dizaines de milliers, des cadres, des ingénieurs, des manœuvres, qui constituaient l'essentiel de la force de travail au Koweït et qui, depuis trois mois, ont fui l'avancée des troupes irakiennes dans le pays. Ils sont venus s'agglutiner à la frontière de la Jordanie. Comme toujours dans ces cas-là, ils ont tout perdu, tout laissé derrière eux. Ils sont indiens, pakistanais, philippins, égyptiens et bien sûr koweïtiens. Vont-ils bientôt être rapatriés dans leur pays ? Vont-ils au contraire passer tout l'hiver sous les tentes qui viennent d'être installées et grossir ainsi les statistiques des personnes déplacées à travers le monde ? Il y a 14 millions. 14 millions de personnes déplacées à travers le monde, c'est-à-dire qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. Et chaque année, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés publie une carte. Nous avons voulu vous la montrer parce qu'elle contient, pour peu qu'on lise un petit peu entre les lignes, des indications très intéressantes. Le HCR, comme on l'appelle, a été créé en 1951. C'est une agence des Nations unies qui a la responsabilité de « gérer » ces 14 millions de personnes déplacées. Cela veut dire qu'elle a la responsabilité de les nourrir, de les abriter, de les éduquer, mais aussi de les protéger, je cite les textes fondateurs, « contre les discriminations de type racial, religieux et contre les divergences d'opinion politique ». Le budget est d'environ 400 millions de dollars sous forme de contributions volontaires par une centaine d'États. Et 400 millions de dollars rapportés à 14 millions de personnes, cela fait 150 francs par an et par personne. Ces réfugiés politiques, quels sont leurs motifs de fuite ? Les grands déplacements de population sur la planisphère apportent en fait d'elles-mêmes la réponse. Et il y a trois grands motifs. Il y a d'abord les guerres externes, les guerres d'État à État. En fait, ce sont les plus rares. On se souvient de la guerre entre l'Irak et l'Iran, et aussi l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan de 79 à 89. Il y a deuxièmement les guerres civiles, c'est-à-dire des conflits militaires ouverts à l'intérieur d'un même pays. Le Cambodge, l'Ethiopie, le Mozambique, le Sri Lanka. Et puis, troisième motif, il y a les régimes de dictature et d'oppression. Là, le choix est vaste. Et on peut notamment penser que les Iraniens et les Vietnamiens, en fuyant en très grand nombre leur pays, n'ont fait qu'exprimer ce qu'ils pensent des régimes politiques en place dans leur pays. À partir de cette planisphère, on peut faire trois constatations. Les grands pays producteurs de réfugiés sont d'abord au Moyen-Orient, avec les Iraniens, les Palestiniens bien sûr, mais ils relèvent d'une autre agence, des Nations unies. Et puis, bien sûr, les Afghans. Les Afghans représentent la plus grande masse de populations déplacées au monde. Ils sont 4 millions, c'est-à-dire le quart de la totalité de la population de l'Afghanistan. Il y a bien sûr l'Asie, avec le Cambodge et le Vietnam. Et l'exemple du Vietnam illustre bien la difficulté qu'il y a parfois à distinguer un réfugié politique d'un réfugié économique. Les grands pays consommateurs de réfugiés sont bien sûr d'abord, au nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis, France, Suède, Allemagne, Royaume-Uni. Les réfugiés bénéficient de cette politique d'ouverture, mais en échange de quoi, et souvent contre leur volonté, ils fournissent une main-d'œuvre bon marché. Deuxième grande zone d'accueil, qui est moins connue, c'est l'Afrique. C'est le cas du Zahir et du Malawi. L'Amérique centrale, si l'on regarde la carte, on s'aperçoit qu'elle est très pénalisée par le conflit du Nicaragua, alors que l'Amérique latine, elle, n'est pas un continent à grand déplacement de population. Avec seulement 2 000 employés à travers le monde, le HCR fait un travail assez exceptionnel. Mais les limites de ce travail sont imposées par la lenteur des solutions politiques. On s'aperçoit en effet que tant qu'il n'y a pas interruption des bombardements ou négociations sérieuses entre les parties adverses, les réfugiés restent hors de leur pays, ils ne rentrent pas. Ce qui fait que des situations censées être provisoires deviennent durables, voire interminables. Songez qu'il existe une agence spéciale des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Elle a été créée en 1950 et elle est encore en fonction aujourd'hui. Cela s'appelle enterriner des états de fête, organiser le malheur pour le soulager. Alors comme ces nouveaux arrivants qui viennent de s'installer à la frontière de la Jordanie, ces situations de crise qui sont censées être brèves se transforment souvent en cauchemars permanents, oubliés et institutionnalisés. ... ... ... ... ...